Moi, j'ai amené mes écouteurs parce que, il faut dire, j'en ai besoin quand je compose des paroles, ce que je ne fais pas dans la pure carrière, mais ça n'empêche pas qu'au final, le geste est le même. Quand j'écris des paroles, j'ai comme besoin de confiance. Dans des écouteurs, j'écoute la musique souvent de mes amis, des gens que j'apprécie et que je trouve bons, comme pour me dire que je suis capable de le faire, moi aussi, puis d'avoir que j'ai un propos et que j'ai quelque chose à dire. C'est ma façon de propulser ce que j'ai à dire, de rester à le mettre sur papier. Oui, moi, j'ai apporté un miniature de la tapisserie de Bayeux. Je l'ai vu en vrai, la tapisserie, puis c'était juste tellement fuck-up de me dire, tous les gens qui ont créé ça sont morts. Je pense que de créer une œuvre d'art, quand même, c'est de s'engager dans un dialogue avec l'humanité, sans que ça soit trop humaniste, mais tu peux juste ressentir une sorte de dialogue qui est latent. Je pense que c'est ça qui m'encourage à créer, en général, d'être conscient qu'on ouvre un dialogue avec d'autres humanités. Les yeux transpires, tu n'arrives plus à souhaits, mais c'était pas ça, restons pour l'heure. Ça veut tout entendre, puis nous, on t'atteint. Déclenchons un peu, tu veux finir un bleu. Tu veux finir un bleu. Tu veux finir un bleu. Ménage magique, ménage magique, tu t'encoisses, Tu veux finir un bleu. Ménage magique, ménage magique, Ménage magique, ménage magique, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501